Ce vendredi 1er décembre était un grand jour pour Bruce Toussaint. Le journaliste présentait sa toute dernière émission sur BFM TV. En conclusion de celle-ci, il a rapidement fait ses adieux aux téléspectateurs. Clap de fin pour Bruce Toussaint sur BFM TV. A 50 ans, le journaliste a décidé d'opérer un changement important dans sa carrière et ce vendredi 1er décembre marquait sa dernière apparition sur la chaîne d'information en continu. A la fin de son émission Le Live Toussaint, qu'il animait depuis 2018 de 9h à 12h, Bruce Toussaint a adressé ses adieux aux téléspectateurs. De manière claire et concise. Un mot enfin pour vous dire au revoir car si estime à dernière, ici à BFM TV. « J'ai passé cinq années inoubliables grâce à vous et à votre fidélité », a-t-il déclaré. Et pour lui d'avoir une pensée pour toutes ses équipes, je remercie très sincèrement et très chaleureusement la rédaction qui fait un travail formidable chaque jour partout en France et dans le monde pour vous informer. Merci aux équipes techniques, merci à la direction, merci à Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, note de la rédaction, et un merci spécial à l'équipe qui prépare et conçoit ce live tous les jours. « Nous nous reverrons un jour ou l'autre », a enfin conclu Bruce Toussaint, sobrement. Son remplaçant sur BFM TV est déjà tout trouvé Il a par ailleurs eu le temps d'annoncer que, dès janvier 2024, il sera remplacé par Maxime Switek, lequel changera donc radicalement de rythme puisqu'il incarnait jusqu'à présent la tranche horaire du soir. Le jeu des chaises musicales a alors été lancé chez BFM TV qui a décidé de miser sur Julie Hammett pour récupérer les commandes du 22h minuit. Celle qui a démarré la rentrée aux côtés de Laurent Ruquier sera en outre toujours la figure de BFM Story Week-end de chaque vendredi. L'arrivée de Bruce Toussaint sur TF1 en préparation de son côté, Bruce Toussaint se prépare à rejoindre les bancs de TF1. Au mois de janvier, il présentera la nouvelle matinale de la chaîne qui lui a mis la pression pour partir plus tôt que prévu de BFM TV. Une matinale quotidienne qui sera en concurrence directe avec Télé Matin sur France 2. Et la bataille à d'or est déjà commencée puisque les équipes de ce programme inédit a entrepris de piquer une chroniqueuse de leurs rivaux, à savoir Maud Décamp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501